Du coup, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire de présentation du dispositif Promesses Europe porté par la CRES Ile-de-France, un partenariat avec Initiative Europe Conseil et le soutien de la région Ile-de-France. Ce programme sera opérationnel effectivement à partir de 2024, mais ça nous semblait tout à fait important de commencer à partager avec les professionnels de l'accompagnement et financement et les porteurs de projets intéressés à ce projet, de vous partager un peu ce qu'on va faire avec ces dispositifs, vous le présenter, les axes, comment on va s'articuler d'un point de vue opérationnel et effectivement répondre à toutes vos questions, avoir vos retours, vos besoins, etc. Le webinaire va se dérouler de la façon suivante. On aura un petit mot d'introduction par Sébastien Chailloux, du coup le directeur général de la CRES. Ensuite, on aura la présentation de l'action Europe de la région Ile-de-France qui fait pas mal de choses en termes d'accompagnement et d'aide aux structures dans le cadre de l'accès au fonds européen. Et par la suite, on aura une rapide de présentation effectivement du dispositif Promesse Europe, du coup à deux voix, du coup par moi et Thibaut de Initiative Europe Conseil. Effectivement, juste un petit point technique, comme je l'évoquais tout à l'heure, merci bien de couper vos micros. Vous pouvez poser tout à fait toutes vos questions dans le chat ou ouvrir vos micros. On aura des temps dédiés à ça pour effectivement clarifier des choses, prendre vos remarques, etc. Je ne vais pas m'attarder, du coup je donne la parole à Sébastien. Merci Issaïa. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais effectivement pas être très très long, juste vous dire un petit peu que vous nous servez un peu de cobaye aussi sur ce temps de présentation-là, parce qu'on va, comme je le disais, c'est un programme qu'on a envie de lancer depuis quelque temps et qui va formellement, enfin, formellement déjà démarrer en termes de préparation, mais par contre qui va commencer à se déployer plus fortement à partir de l'année 2024. Et peut-être juste dire d'un mot sur le pourquoi et ce qui nous amène à proposer un peu ce temps d'échange-là. C'est un constat qui est, je pense, assez partagé, que dans un contexte de… on va dire qui peut être compliqué en termes de financement à un certain nombre de structures d'économie sociale et solidaire, souvent un peu l'idée d'accéder à des fonds européens, c'est vécu soit comme une espèce de chose inaccessible, soit comme quelque chose de carrément dangereux, par beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire, et que malgré tout, on trouvait ça paradoxal, que dans un contexte où justement les structures de l'économie sociale et solidaire se plaignent, il y a raison de difficultés de financement, de baisse d'un certain nombre de subventions, de difficultés à faire financer certaines prestations, de difficultés à trouver du temps d'innover, de penser des nouveaux programmes, etc., des nouvelles actions ou simplement à faire financer celles qui sont existantes, et bien qu'on est quand même un territoire, la région Île-de-France, on dit ça sous le sens du territoire, parce qu'encore une fois, le constat est partagé, quelle que soit l'institution qui porte ou qui distribue le fonds européen, on est un territoire qui ne parvienne pas à consommer une grande partie des crédits qui lui sont octroyés dans le cadre des programmes européens, divers et variés, on connaît le FSE, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ça, en essayant de lister un peu différents freins, donc ça a duré un peu plus d'un an, le temps de travailler, d'identifier ce qui était des fois de l'ordre du psychologique, de l'ordre du technique aussi, il y a des bonnes raisons techniques pour ne pas aller sur du fonds européen, et donc la question c'est comment on lève, y compris pour des structures qui ne sont pas forcément toujours des mastodontes, avec d'énormes process techniques et financiers, donc voilà, c'est un peu tout ce travail-là de réflexion qui nous a amené, c'est de trouver des pistes, on a pu du coup aussi travailler en lien avec, on en reparlera peut-être un petit peu après, qui a pu être expérimenté en presse PACA, avec le même partenaire que celui qui va être le nôtre sur le territoire francilien, et puis on a aussi rencontré évidemment, et je crois que je vais en laisser la parole, je n'ai pas besoin de m'étendre plus longtemps, un constat partagé avec la région de France, qui elle aussi voit bien quelquefois les occasions manquées de demandes d'aide qui pourraient être faites, qui pourraient être instruites par la région, et qui ne sont pas forcément demandées, à cause encore une fois de toutes les difficultés techniques, psychologiques, historiques, financières, qui brident les structures de l'ESS dans la recherche de ces fonds, et donc on leur a proposé de ce programme-là, et du coup on est en train, ce qui a fait l'objet d'une demande de notre part de FSE, donc on attend la réponse, mais sur laquelle on va démarrer le programme, qui permet justement d'appuyer les différentes, d'appuyer les structures de l'ESS qui souhaitent aller chercher, ces fonds dans toute leur diversité. Voilà, sauf si c'est si à temps que j'ai complètement oublié quelque chose, je pense que j'ai fait du tour, et je pense qu'ensuite c'est justement, si je ne dis pas de bêtises dans le protocole, c'est la région justement qui va peut-être un peu compléter sur la raison aussi qui a pu les amener à aussi, à vouloir travailler un peu avec nous sur ce programme-là. Effectivement, merci beaucoup Sébastien pour cette ouverture de Bâle. Je laisse donc effectivement la parole à Frédéric de la région Île-de-France pour effectivement revenir sur toutes les actions que la région fait dans le cadre effectivement de l'accès au fonds européen. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, la région a une équipe Europe, et au sein de la direction des stratégies européennes, effectivement, et l'objectif de cette cellule est d'encourager et d'augmenter la participation des franciliens dans de nombreux domaines participés aux projets européens, comme beaucoup, beaucoup effectivement de porteurs sur les programmes européens, car la participation française s'autocensure. Donc, nous vous encourageons à participer. Et pour ça, nous sommes une équipe, si tu veux bien changer de slide, en région Île-de-France, là, nous sommes une équipe de 8 à 12 personnes, dont 80 personnes qui s'occupent de la gestion des fonds FEDER, puisque la région Île-de-France, comme vous le savez, est autorité de gestion. Donc là, nous, on est là 8 personnes sur des thématiques différentes et on aide n'importe quel porteur. Donc, bien sûr, vous aurez ces slides avec nos coordonnées, si vous voulez qu'on vous aide. Donc, on a des actions… Merci, Cécilia. On va passer à la suivante. Si tu peux. Moi, je ne peux pas faire passer les slides, c'est ça. Donc, on a des actions qui vont effectivement de la gestion des fonds structurels en Île-de-France par l'entrée dans des projets européens, du réseautage, mais aussi, on fait la veille du lobbying par notre représentation à Bruxelles de la région Île-de-France. Donc, vous voyez, on a vraiment toutes les parties, à savoir gestion des fonds structurels, intégration des porteurs franciliens dans des projets de réseau, veille et lobbying auprès de la Commission en direct à Bruxelles, mais aussi de la coopération européenne et transnationale pour plus de visibilité, de lisibilité à tous en région Île-de-France. Voilà. Donc, notre aide, elle est très classique. Elle passe de l'information, c'est-à-dire de la veille stratégique. Donc, ça, je vous invite vraiment à vous inscrire à notre newsletter Europe. Elle passe aussi par du conseil. On reçoit énormément de porteurs de projets qui nous disent, voilà, notre projet, c'est ça, vers quoi nous pouvons aller. Donc, en fonction des thématiques, on va faire ce qu'on appelle du project clinique, une petite étude de faisabilité et montrer les étapes vers quels appels à projets se diriger. Et on a une petite aide au montage, c'est-à-dire un soutien classique où on peut relire, où on peut tout à fait aider dans la recherche de partenaires parce qu'on a plein, on est en collaboration avec de nombreuses régions. qu'on a aussi un responsable, un PCN Interreg Europe, donc sur de la transnationalité, sur différents projets. Donc, on peut vous aider très concrètement à, en tout cas, aller vers plus d'Europe dans vos projets et dans la recherche de financement public européen. Donc, comme je vous disais, la région, elle a une enveloppe indirecte sur les FEDER, donc de la Commission européenne. Cette enveloppe, c'est 413 millions d'euros qui vont être gérés sur les FEDER, donc ça s'appelle les FISI, qui vont être gérés entre les FEDER et les FSE. Cette période de programmation a commencé. Les appels, on vous donnera lien, sont en cours. Il y en a énormément selon différentes, merci Aurélia, selon différentes thématiques que je vais vous montrer dans la slide suivante. Donc, les thématiques, vous les connaissez sûrement. C'est vraiment soutenir la recherche, l'innovation en Ile-de-France et bien évidemment la transformation numérique et augmenter la compétitivité en Ile-de-France. C'est, et ça vous concerne directement, bien sûr, soutenir la transition et l'écologique vers une économie circulaire plus prononcée en Ile-de-France. Donc là, on est vraiment, et la Commission vraiment insiste, et il y a des énormes appels à projets qui sont sortis récemment sur la décarbonation générale de tous les porteurs, que ce soit des collectivités, des petites entreprises, des grandes entreprises. On est aussi dans soutenir la biodiversité et la lutte contre les inondations en bassin de Seine, ça c'est pour l'effet d'air. Et bien sûr, on est pour une Europe, le dernier axe, c'est une Europe plus sociale pour la créativité d'action, de formation et le promesse, et je pense, dans cette priorité qui a été validée validée par le FSE. Je voulais vous parler de cet appel à projet parce qu'il est sorti le 27 novembre et qui peut être déposé jusqu'au 28 mars. Donc, cet appel à projet a pour objectif d'aider les réseaux d'entreprises, renforcer la croissance durable, la compétitivité, mais il y a aussi quand même tout l'aspect relatif à la transition environnementale et à la transition numérique. Donc, je pense qu'il peut s'adresser à des incubateurs ou des accélérateurs de l'ESS. Donc, il vient de sortir, il y a quand même 11 à 13 millions d'euros et le dépôt est le 28 mars. Donc là, il faut postuler via la CRES ou je ne sais pas, en tout cas, je pense que ça peut avoir un intérêt de lire cet appel. et si vous avez des questions, je ne manquerai pas de répondre. Next slide. Oui, donc là, si vous êtes porteur et on a une espèce d'objet veille stratégique ou en tout cas d'aller sur la plateforme de la région Île-de-France Europe et de vous faire une alerte concernant les appels à projets, de créer une alerte et de vous inscrire à la newsletter. Comme ça, je pense que vous pouvez être suivis dans un premier temps pour avoir des alertes sur ces appels à projets parce qu'on a énormément en région Île-de-France et c'est vrai que c'est souvent difficile d'identifier le bon appel à projets. Donc, il y a déjà ce site et cette alerte qui peuvent vous aiguiller et nous, on peut vous aiguiller sur toutes les autres briques européennes, en tout cas, que ce soit au niveau fédère, donc régional ou au niveau transnational sur l'Europe entière. Voilà. Donc, j'ai mis mes contacts, mais vous recevrez bien sûr la présentation PowerPoint dans son ensemble et Frédérique Saussi qui j'ai mis l'un, elle est plus sur l'aspect FSE, culture, développement, formation sur le FSE. donc elle pourra vous aider sur cet aspect-là pour les entreprises de l'ESS. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédérique pour cette présentation. On a parfaitement dans le temps, du coup, si quelques participants ont participé à une question, on a effectivement, du coup, je me permets de la poser en direct, le dispositif FEDER est sous le régime des minimis. Alors, si vous êtes une société, oui, mais ça, c'est à voir avec l'instruction, alors ça dépend du porteur, est-ce que c'est, vous êtes une fondation, une association, une société, il n'y a que rien de règles et pour le minimiste, effectivement, il faut savoir si vous avez déjà bénéficié d'aide ou pas et à quel appel à projet vous répondez, bien évidemment. Donc, je ne sais pas sur quel appel à projet s'adresser cette question. Hugo, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de problème, on a le temps. Oui, bien sûr, OK, bonjour à tous. Maintenant, c'était de manière générale, du coup, nous, on est une ESS de l'ESS, donc entreprise commerciale, mais du coup, c'est juste pour savoir, même de manière générale, dans quel cadre réglementaire au niveau des aides potentielles ça s'inscrivait. Eh bien, ça dépend vraiment de l'appel au projet, donc il faut regarder et puis après, il faut regarder par rapport à votre statut, l'intérêt général, ce que vous avez eu quand même ou pas et effectivement, pour les entreprises classiques, vous pouvez être soumis à la règle de Minimis, mais pour chaque appel à projet, il y a des ateliers dans lesquels vous serez informés et il y a un instructeur du pôle FEDER qui peut répondre à toutes vos questions spécifiques par rapport à votre statut, bien évidemment, et l'aide que vous demandez. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, on a peut-être le temps pour une dernière question avant que tout nous quitte, sauf si tout est clair, comme je le disais dans le chat, on va bien évidemment partager la présentation avec les contacts, je ne vois ni de m'enlever ni des questions dans le chat, du coup, je pense que c'était très clair ta présentation, merci beaucoup de ta participation, du coup, on te laisse à tes autres engagements. Merci beaucoup. Session, au revoir. Effectivement, ce premier temps, c'était effectivement pour laisser la parole à la région pour présenter ses propres actions et du coup, on va rentrer effectivement dans la présentation du dispositif Promesses Europe qui complète effectivement tout ce qui fait déjà la région vraiment avec un axe du coup dédié aux structures de l'économie sociale et solidaire. Du coup, très rapidement, Sébastien l'a déjà pas mal mentionné dans son introduction, le contexte dans lequel le projet est né est vraiment celui de plusieurs temps d'échange qu'on a eu au sein de la CRES avec nos adhérents, les réseaux, les autres structures de l'OSS, les porteurs de projets, etc., qui nous a amené effectivement d'identifier plusieurs enjeux et problématiques liées effectivement à l'accès aux fonds européens. On a notamment identifié des difficultés de financement dans le cadre notamment du décalage entre l'engagement et la mise en paiement des fonds, notamment pour les petites structures et du coup qui constituent un frein en fait à se lancer dans des demandes de financement européens, mais aussi bien entendu des enjeux et des difficultés dans la gestion administrative des projets, les pièces, les contrôles de services faits, les règles de publicité, les mini-mini, etc. Et aussi plus largement, nous avons identifié aussi des enjeux liés vraiment à un manque d'informations sur les fonds européens qui sont dédiés à l'OSS ou plus général sur les opportunités pour les structures de l'OSS et aussi des questionnements sur des potentiels partenaires pour répondre à plusieurs à des appels à projets des fonds européens à la fois sur le territoire francilien, mais aussi pour des projets qui vont au-delà des frontières françaises, en lien du coup avec les autres États membres. Du coup, face effectivement à ce constat, le dispositif du coup Promesse Europe a vraiment comme objectif la mise en place d'un point de contact local du coup vraiment qui a comme objectif d'accompagner les structures de l'OSS dans l'accès aux fonds européens. Ça, c'est vraiment notre objectif principal et on a bien entendu plus dans le détail, on a vraiment le souhait de vous accompagner dans le montage de projet. On va y revenir plus dans le détail, mais aussi faciliter l'accès à l'information, du coup que ce soit plus facile de comprendre des savoirs quelles sont les opportunités en cours qui vont venir répondre aux questions, etc. Réussir aussi à favoriser les ponts avec la création de consortium pour favoriser à la fois la coopération et réussir à solliciter des fonds à plusieurs sur des montants aussi un peu plus importants et aussi continuer les travaux aussi de la création de France dans l'orientation de porteurs de projets au sein de l'écosystème pour trouver des partenaires, du coup, comme je le disais tout à l'heure, soit à l'échelle francilienne, soit à l'échelle plus française, mais aussi européenne. Et du coup, pour répondre à tout cet ensemble des objectifs, on a créé en fait un dispositif qui est orienté effectivement autour de cet axe du coup de travail. On a imaginé deux axes vraiment dédiés à l'accès à l'information et à la montée en compétence des acteurs, à la fois les réseaux d'accompagnement, mais aussi, bien entendu, les porteurs de projets intéressés à se positionner sur ces fonds. Du coup, la première action qu'on est en train de programmer, c'est effectivement la mise en place d'informations collectives qui auront lieu une fois par mois. On aura une première date entre la fin février et le début mars 2024. Et ces temps sont vraiment dédiés à la fois à la présentation du dispositif Promesse Europe, mais aussi pour vous présenter, vous informer sur la programmation 2021-2027, les opportunités actuelles, du coup, quels sont les appels à projets en cours et on envisage éventuellement des informations collectives aussi thématisées ou par typologie de fonds. Du coup, FSE, Erasmus+, FEDER, etc., vraiment avec cet objectif de vous aider à décrypter en fait les différents fonds européens. Cette action d'information va être aussi renforcée par un deuxième axe de travail, du coup, de mise en place d'un système de veille à destination des structures de l'économie sociale et solidaire. Du coup, nous, la CRES, on va faire le pont entre les différents ponts, entre les différents fonds, la région, etc., pour être au courant le plus possible des opportunités, de la sortie des appels à projets, etc., et les rassembler soit sur une page internet dédiée sur notre site internet, mais aussi sur une newsletter dédiée mensuelle ou bimensuelle. Cela, on va l'identifier à fur et à mesure qu'on avance dans la mise en place du dispositif. Vraiment, ces deux axes sont vraiment dédiés à partager l'information, vous aider à mieux comprendre les opportunités de l'Europe, en fait, les différentes typologies de fonds et vraiment faciliter l'accès à l'information que des fois n'est pas facile à comprendre. On a imaginé à la suite de ces temps d'information un temps plutôt de diagnostic effectivement avec les structures. Du coup, si on imagine que vous participez ou vous identifiez une opportunité pour vous, vous pourrez tout à fait solliciter du coup la Crécile de France pour qu'on puisse échanger lors d'un rendez-vous pour vraiment faire un travail de diagnostic stratégie, on l'a appelé. C'est déjà quelque chose qui fait la CRESPACA avec l'initiative Europe Conseil pour vraiment identifier si l'opportunité correspond à vos besoins, quelle est votre capacité aussi effectivement de vous engager sur un projet européen qui quand même demande pas mal d'administratifs, de publicités, des pièces, etc., et effectivement d'identifier, de vous orienter vers les opportunités correspondantes à vos besoins ou si vous identifiez plutôt déjà une opportunité, voir effectivement comment on peut vous accompagner sur cette opportunité. Du coup, une fois qu'on a réalisé ce diagnostic avec vous et on vous décide et on évalue ensemble que c'est tout à fait pertinent de vous accompagner là-dessus. C'est à ce moment-là effectivement que l'expertise de l'initiative Europe Conseil entre dans le jeu pour effectivement vous proposer un accompagnement personnalisé du coup sur des différents aspects. Je te laisse donc la parole Thibaut. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Cécilia pour cette introduction. Donc, concernant l'axe 4 est relatif donc à l'accompagnement au montage du dossier. Là, il va s'agir vraiment de s'adapter aux besoins des structures avec lesquelles on va travailler pour leur permettre de proposer une candidature qui soit la plus éligible possible. Donc, ça peut passer par un accompagnement qui va concerner par exemple la formulation des idées, la rédaction des parties narratives dans le cadre du dossier, mais aussi arriver à bâtir un budget qui soit lui aussi éligible et qui puisse être le plus facile à mettre en œuvre et à respecter tout au long de la vie du projet. Donc, ça peut passer par toute une gamme de services à l'ont des parties immacibles, le budget, mais aussi la mise en place d'indicateurs, anticiper également la manière dont les dépenses vont être attendues, doivent être justifiées pendant la vie du projet. donc vraiment faire en sorte que le dossier puisse être le plus éligible possible et puisse être le mieux accueilli par l'autorité de gestion ou l'agence à qui on présentera la candidature. Donc, ça, c'est la phase en amont, l'axe 4, en amont de l'éventuel avis et décision de l'autorité de gestion en charge des fonds concernés. mais une fois que le financement a fait l'objet d'un conventionnement et d'un avis favorable de la part des instances compétentes, c'est là aussi où il va s'agir de bien gérer les deniers, de ne pas les rendre parce qu'on n'aurait pas respecté des règles, parce qu'on aurait oublié certains aspects ou certaines dispositions de la convention. Donc là, il va s'agir vraiment de sécuriser la mise en place des opérations financées par l'Union européenne. Alors, ça peut porter sur comment on organise une remontée de dépenses, comment on respecte les fameuses obligations de publicité et de communication dont parlait tout à l'heure Cécilia, mais ça peut aussi être sur les opérations qui présentent des participants, comment on assure un sujet des participants qui soit bien conforme aux exigences liées à l'autre droit de financement. Bref, faire en sorte que tout au long de la vie du projet, l'opération soit sécurisée et que les fonds puissent être réellement perçus à la fin du projet. Voilà pour ces deux axes sur lesquels on aura le plaisir d'intervenir avec l'initiative Europe Conseil. Merci beaucoup, Thibaut. Peut-être, vu qu'on est largement dans le temps, dire un mot aussi sur l'initiative Europe Conseil, effectivement, et comment, effectivement, on s'est connus vu que vous travaillez déjà avec la CRESPACA. Oui, tout à fait, le petit historique pour que tout le monde comprenne le contexte. Donc, l'initiative Europe Conseil, c'est une association qui, depuis 20 ans, encourage, on va dire, le positionnement des organisations de la société civile et de l'économie sociale et solidaire sur des programmes européens. L'objectif de l'Asso, c'est justement de tout mettre en œuvre pour que les projets déposés par ces organisations soient éligibles, retenus, puissent mener à bien de beaux projets utiles à la collectivité. Et dans ce cadre, on est basé en région PACA, donc on coopère avec la CRESPACA depuis deux ans maintenant et c'est à cette occasion qu'on a eu le plaisir de rencontrer la CRESC-Ile-de-France et qu'on a pu monter ce dossier dans le cadre du FSE+, géré par la région Ile-de-France. Merci beaucoup, merci beaucoup, Thibaut. Effectivement, pour compléter, du coup, avec l'axe 6, du coup, accompagnement en tant que chef de file, cet axe, en fait, a comme objectif de répondre effectivement à des questions ou des enjeux de quand on a un peu, on a des freins effectivement à répondre à des appels à projets, à des opportunités plutôt gérées en direct par la Commission européenne pour rechercher des fonds plus importants. Et du coup, la proposition de la CRESC est effectivement d'appuyer la mutualisation et du coup aussi de jouer un rôle de chef de file pour favoriser la création de consortiums pour simplifier effectivement l'accès à des fonds qui sont plus importants et qui donc impliquent à la fois des partenariats avec d'autres structures hors Est-de-France, voire aussi d'autres organisations des autres pays membres. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment les trois axes d'accompagnement dédiés aux structures de l'économie sociale et solidaire et on a envisagé un dernier axe un peu plus large, effectivement, plutôt de plaidoyer justement pour essayer de porter la voix des structures de l'ESS aussi à Bruxelles et du coup, on a envisagé l'organisation d'une délégation de structures de l'ESS francilienne au moins une fois par an pour effectivement rencontrer des membres des institutions européennes et porter des différents sujets de plaidoyer pour après faire avancer effectivement les différentes thématiques à l'échelle régionale. Voilà, dans le global, effectivement, le projet, le dispositif Promesses Europe que nous avons déposé et qui va être du coup opérationnel à partir de février, je dirais, 2024. je ne sais pas s'il y a des questions, on a le temps, vous pouvez prendre la parole directement ou poser vos questions dans le chat. La dernière chose qu'on souhaitait vous partager, c'est effectivement que la CACI de France et l'initiative Europe Conseil ne vont pas du tout travailler toutes seules, au contraire, on a besoin de vous, les réseaux d'accompagnement, les porteurs de projets, etc., pour qu'à la fois on puisse échanger ensemble sur des enjeux que vous identifiez sur votre territoire ou qui sont propres à votre structure. On va bien entendu travailler main dans la main avec les services de la région Île-de-France, comme on l'a mentionné plus tôt, mais effectivement aussi nos adhérents, les différents fonds européens pour essayer de vraiment être un pont, être un point de contact effectivement entre les structures de l'OSS et cet univers effectivement des fonds européens. Voilà dans le global la présentation de notre dispositif. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques ou si tout est clair, ça vous semble pertinent. Voilà, on a été très efficace dans notre présentation. Non ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. D'un côté, effectivement, c'est temps de présentation pour les professionnels, effectivement, c'est que vous puissiez être aussi un relais pour nous et après, je laisse éventuellement aussi compléter Juliette, du coup, notre responsable communication effectivement via le dispositif local d'accompagnement, via nos travaux avec les professionnels de l'accompagnement et financement, ça peut être tout à fait un relais et après, effectivement, on aura une communication plus directe via newsletter, communiqué de presse. On envisage aussi un événement un peu officiel de lancement du dispositif et après, effectivement, comme je le disais, les informations collectives vont avoir lieu une fois par mois et du coup, ça va effectivement être communiqué assez régulièrement et aussi aujourd'hui via notre dispositif d'accueil information d'orientation. On commence à avoir aussi des liens directs avec les structures et bien entendu, aussi, via nos adhérents. Je complète directement aussi la deuxième réponse, Céline. effectivement, je voudrais aussi que Florent éventuellement complète sur cette partie. Sur l'axe 1, 2, 3, effectivement, le dispositif est complètement gratuit. Je te laisse peut-être, Florent, préciser sur l'axe 4, 5, s'il te plaît. Donc, en fait, effectivement, l'idée, nous, ce qu'on s'était dit, Céline, c'était d'avoir un dispositif qui était relativement gratuit sur la plupart des axes. Donc, sur l'ensemble des axes qui sont proposés, on a un dispositif gratuit à l'exception des axes 4 et 5 qui vont être gérés par IEC et qui, du coup, là, nécessitent une expertise qui est peut-être plus importante. En gros, c'est que sur ces axes-là, c'est-à-dire vraiment de l'accompagnement et de l'ingénierie au montage de dossiers sur l'axe 4 et de l'accompagnement et de l'ingénierie une fois qu'on a reçu l'appel à projet et qu'on a reçu le financement pour le gérer au quotidien. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont assurées par des cabinets de conseil et qui sont souvent très, très chères pour des structures de l'ESS. Et nous, l'enjeu de ce dispositif, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait un truc qui permet justement d'avoir le même niveau de prestation de service où on peut externaliser cette compétence mais avec des tarifs qui sont propres à l'ESS avec une lucrativité limitée. La chance qu'on va avoir, c'est que sur l'axe 4, l'idée, c'est qu'on va avoir un cofinancement. Donc, on va avoir, en fait, du coup, ça va nous permettre d'avoir des tarifs qui seront beaucoup plus adaptés pour une organisation qui a besoin d'aide pour monter un dossier. Ça va être payant mais ça va être des tarifs qui sont beaucoup moins chers que ce qu'ils pourront trouver ailleurs. On n'a pas encore les tarifications exactes mais elles arriveront là sur le premier trimestre 2024. Et par contre, sur l'axe 5, là, on va être sur quelque chose qui va être complètement payant sans cofinancement public mais ce qui est assez logique parce que du coup, c'est vraiment là de l'ingénierie de projet où en fait, vous allez avoir IEC qui va intervenir chez vous pour faire l'administratif du besoin d'un dossier européen. Donc là, vraiment, c'est du temps de travail à voir sous quelle forme on le mettra. Est-ce que c'est une mise à disposition de personnel, ce genre de choses ? Mais l'idée, c'est d'avoir des tarifs justement qui ne sont pas des tarifs de cabinet de conseil pour permettre à des organisations SS d'y accéder. Je ne sais pas si je suis clair et si ça répond à vos questions. Et peut-être juste pour compléter, je te laisse Thibaut aussi sur les axes 4 et 5. Ce n'est pas deux axes qui sont obligatoires dans le sens où on essaie de s'abattir vraiment en fonction des besoins. Il n'y a pas d'obligation entre guillemets après le package global. L'idée, c'est vraiment que via le diagnostic, on puisse effectivement établir l'avancement ou la situation des besoins pour éventuellement soit aider des structures qui se positionnent pour la première fois et du coup qui n'ont pas forcément une expérience ou une expertise sur la gestion des fonds européens ou des structures qui souhaitent avoir des fonds un peu plus importants mais qui ont déjà porté du FSE. Du coup, l'idée, c'est vraiment de s'adapter le plus possible. Il n'y a pas d'obligation à mettre en place ou bénéficier de l'axe 4-5 les deux ensemble. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter le plus possible mais c'est toi l'expert Thibault. Je te laisse aussi compléter. Oui, tout à fait. L'idée de s'adapter, elle est essentielle dans le sens où, selon les programmes sur lesquels on va se pencher, parfois, c'est surtout une aide au montage par exemple qui peut être nécessaire parce que c'est la première fois comme tu dis. Je prends l'exemple du programme Erasmus+. Si c'est la première fois qu'une structure se positionne dessus, ça peut paraître assez obscur, voire compliqué de comprendre comment on peut s'insérer dans ce programme-là mais une fois qu'on l'a obtenu, quelque part, le plus dur effet, selon les lignes, ça peut être assez facile à mettre en place. À l'inverse, il y a d'autres financements qui vont plutôt être compliqués, on va dire, sur les deux étapes, sur les deux phases. Ça va vraiment dépendre aussi de la structure et c'est dans ce sens-là que le fait de s'adapter, je pense que c'est le mot-clé, puisqu'une structure, si elle va avoir des métiers-supports, si elle va avoir de l'expérience, ça ne va pas être la même chose que si c'est une structure qui a peut-être un ou deux postes et pas plus, voire pas du tout de salariés, ça peut aussi se faire. Donc, c'est vrai qu'il va s'agir de s'adapter et de vraiment, encore une fois, en lien avec les objectifs que tu donnais autour du dispositif, faire en sorte que les financements soient fléchés vers les entreprises de l'ESS, que les entreprises de l'ESS le plus éligibles possible et surtout, qu'une fois que les fonds ont été versés, ils puissent être consommés de la manière la plus utile possible. Donc, vraiment, on s'adapte, il n'y a rien d'obligatoire et l'idée, c'est de s'adapter à la structure, au programme et à l'organisation qui entend, voilà, l'organisation en termes de ressources humaines, d'architecture aussi de gestion, de process qui existent déjà et on s'adapte vraiment pour favoriser un accès des financements européens aux structures de l'ESS concilière. Merci beaucoup, Thibault. Céline, si tu as encore des questions, n'hésite pas. Oui, je voulais rajouter une petite chose par rapport à la communication. Peut-être que ça pourrait être pas mal de faire une com sur le, enfin, en lien avec le DLA parce qu'on propose souvent des accompagnements collectifs justement sur le FSE et ça pourrait être intéressant que ce programme, enfin, en tout cas, ce dispositif soit présenté dans ce cadre-là aussi parce que même si on a des prestataires ou des consultants qui interviennent pour aider déjà les structures qui sont présentes à éventuellement proposer un argumentaire ou en tout cas bien ficeler leur demande FSE, ça pourrait être pas mal que ce soit, vous soyez associés parce que ça peut être la meilleure porte d'entrée je pense sur nos territoires. Non, mais complètement, quand je parlais effectivement d'appui, des relèves via les réseaux d'accompagnement, bien entendu, le DLA était complètement inclus là-dedans, mais du coup, si vous faites des accompagnements collectifs, deux qu'on a commencé à réfléchir au calendrier, ça peut être effectivement tout à fait intéressant et de toute façon avec Amélie, on va bien entendu se coordonner pour que l'information soit bien partagée, mais merci beaucoup pour le retour, c'est effectivement très intéressant de travailler comme ça. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, des remarques, des suggestions, des choses sur lesquelles c'était pas clair. On était limpide. S'il n'y a pas d'autres, s'il n'y a pas d'autres, on est largement dans le temps. S'il n'y a pas d'autres questions, comme je l'ai dit à un début de présentation, on va vous partager bien entendu la présentation au sein de la Crécile de France. vous aurez aussi mon contact parce que je vais suivre le projet, du coup, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou justement des structures qui commencent à se questionner pour qu'on puisse éventuellement présenter le dispositif ou vous pouvez tout à fait partager la présentation. Nous sommes en train de finaliser la première date d'information collective, qui aura lieu entre fin février et début mars. Du coup, on ne va pas manquer de vous communiquer là-dessus. Et du coup, ça va être effectivement la présentation du dispositif va être inclue dans cette information collective. Du coup, s'il y a des personnes aussi que vous connaissez qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, il y aura tout à fait pas mal d'opportunités lors de 2024 de découvrir le dispositif. Si après ce temps, vous avez des suggestions, de remarques, des points de vigilance que nous devons avoir pour déployer un bon intelligence, ce dispositif, on est tout à fait preneurs et preneuses de ces retours. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous, de notre côté, on a partagé toutes les informations qu'on souhaitait vous partager. Du coup, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de vous laisser à vos autres engagements, un café, une pause entre deux réunions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette présentation. C'est aussi vraiment grâce à vous, les réseaux, qu'on va réussir aussi à faire vivre le dispositif. Du coup, n'hésitez pas pour tout type de suggestions. Moi, je suis très preneuse pour travailler vraiment en complémentarité et apporter des réponses aux structures de l'OSS. Bien entendu, on n'oublie pas nos contacts et on ne va pas oublier aussi ceux de la région pour que vous puissiez avoir des contacts qualifiés pour échanger avec la région. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada